Timeline est un petit séquenceur très simple, il est très proche de l'instrument movie que nous avions vu ici. A droite j'ai accès aux sons d'un dossier que je peux changer évidemment en cliquant ici et en faisant glisser les différents sons je vais pouvoir les poser sur une grille. Je peux choisir la durée de ma séquence, je peux choisir s'il y a du magnétisme ou pas, montrer ou non la grille, je peux accéder à tous les settings comme dans l'instrument movie et évidemment j'ai la gomme pour pouvoir effacer globalement ou la poubelle pour pouvoir supprimer un son spécifique. Lorsque je clique sur un son apparaît cette barre de volume qui va me permettre de créer une automation. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai aussi accès à un bouton play, stop ou loop pour une boucle. Évidemment je peux enregistrer le résultat ici grâce à la toolbox. Il ne me reste plus qu'à enregistrer le résultat sur le bon disque dur en cliquant ici sur la disquette. C'est parti, c'est parti, c'est parti.